Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. L'éducation au cœur des consultations nationales des institutions internationales du monde éducatif. Ils échangent à côté au nom sur le rapport mondial de suivi de l'éducation pour le compte de l'année 2016. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l'éducation pour tous. Ils réclament les états généraux du secteur de l'agriculture, les travailleurs du ministère de l'agriculture pointent du doigt les réformes entreprises dans ce secteur. Une assemblée générale est organisée à ce sujet aujourd'hui. Et puis, dernier avertissement pour les occupants du domaine public, une opération de marquage a démarré aujourd'hui sous la supervision du ministre du cadre de vie. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. ODD 4, éducation pour tous, le rapport mondial de suivi de l'éducation 2016 a été lancé ce jour à Cotonou. C'est à la faveur des consultations nationales sur la mise en œuvre de l'objectif de développement durable ODD 4 pour l'éducation. Une rencontre qui a mobilisé les institutions internationales en charge de l'éducation, les membres du gouvernement ainsi que les différents acteurs de l'éducation. Le reportage de Alain Dossio. Ces consultations nationales pour la mise en œuvre de l'objectif de développement durable ODD 4 visent à recueillir les avis des différents acteurs concernés par l'éducation pour parfaire la politique nationale du Bénin en matière de développement de l'éducation. Une éducation qui occupe une place centrale dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. Il faut dire que l'objectif de l'ODD 4 est d'assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Conscient de l'urgence que constitue l'atteinte de ces objectifs, la communauté internationale s'est engagée en faveur d'un agenda pour l'éducation unique et renouvelée qui soit holistique, ambitieux et mobilisateur. Le sous-directeur général de l'UNESCO pour l'éducation a fait observer à l'occasion que l'ODD 4 s'est doté d'un cadre de mise en œuvre et d'un cadre de suivi qui comporte 11 indicateurs. Ceux-ci représentent le pilier du rapport ODD annuel. Pour le ministre de l'enseignement supérieur, représentant son collègue chargé du développement et du plan, l'éducation appelle à l'action et à une action urgente. C'est pourquoi elle appelle les participants à quatre réflexions majeures. Comment dans l'éducation assurer en même temps la qualité et l'équité tout en ayant un système de financement viable ? Quel rôle pour l'État ? Quelle place pour le secteur privé ? Quel type de partenariat ? L'idée, c'est de travailler à aboutir à une collaboration qui crée la synergie nécessaire entre acteurs pour un système éducatif plus performant. La troisième préoccupation est celle de la fuite ou l'exode des cerveaux. Nous devons y faire face avec beaucoup de pragmatisme et de courage. Le dernier défi est celui de la disparité formation-emploi. Ce fut aussi l'occasion du lancement du rapport mondial de suivi de l'éducation 2016. Un rapport qui s'appuie sur l'expérience de la série précédente des rapports mondiaux de suivi éducation pour tous. Il est le premier d'une série de 15 rapports d'ici à 2030. Il est aussi une interpellation de tous les secteurs de l'éducation, de la petite enfance à l'enseignement supérieur et de chaque instance de coordination institutionnelle. Et sur ce même registre, Glorie Académie ouvre ses portes pour la formation des jeunes au métier d'avenir. C'est un centre qui vise à donner espoir aux jeunes déscolarisés. Le directeur général de Glorie Académie est au micro de Hawa Shérif. Vous savez qu'il y a une grande proportion de jeunes qui, chaque année, quittent le système scolaire. Deviens donc déscolarisés avec la mentalité qu'on leur a formaté de savoir qu'ils ont échoué dans la vie, qu'ils ne peuvent plus rien avoir dans leur vie. On peut donner une lueur d'espoir à ces jeunes-là de se mettre dans un système de formation, d'apprentissage pratique et qualifiant à ce qu'à la fin de cette formation, ils puissent avoir un savoir-faire et puissent connaître un métier, l'exercer pour nourrir leur famille. Dans une période courte, les jeunes sont mis en face des situations avec nos différents partenaires que nous avons associés à ce projet pour les former, six mois de formation, trois mois de pratique, de manière à ce qu'ils rencontrent un maximum de situations pour qu'à la fin de la formation, ils puissent être immédiatement utilisables. Nous formons en fait dans les métiers de l'audiovisuel. Je veux dire tout ce qui est journalisme, cadresse, montage, infographie. Et après, nous avons ajouté un certain nombre de métiers que n'importe quel jeune déscolarisé peut faire, à savoir la maintenance réseau, la maintenance informatique, la maçonnerie, la mécanique auto et l'imprimerie. Et cette bonne nouvelle, plusieurs milliards seront investis au Bénin au titre de l'année 2017. C'est ce qu'annonce le gouvernement. Le ministre d'État, en charge du développement et du plan, est allé présenter ce mardi le programme d'investissement public 2017 à la Commission des finances du Parlement. un programme ambitieux qui accorde une place de choix au social. C'est du moins ce qu'a déclaré Abdoulaye Biotchané que nous vous proposons d'écouter. Il est au micro de Guillaume Avienne. Nous avons souvent entendu ces derniers jours, notamment des critiques sur le fait que notre gouvernement ne serait pas suffisamment social. La réalité est totalement inverse. L'année prochaine, nous allons investir dans les secteurs sociaux près de trois fois ce qui était investi les années passées. Continuer les projets qui étaient là, mais aussi et surtout investir dans de nouveaux projets. Donc, nous avons l'une des politiques sociales les plus agressives. Mais ce qui est le plus social, c'est de donner du travail aux jeunes. et les projets que nous avons notamment dans le programme d'action du gouvernement. Et au départ, dans ce budget de 2017, vont nous permettre de commencer par créer des emplois qui, à l'horizon de 2021, sont évalués à plus de 500 000 nouveaux emplois. Mais dès 2021, 2017, vous allez commencer par avoir des résultats dans ce domaine. Les années passées, notre pays a connu une croissance qu'on a dit non inclusive. Parce que nous avions une croissance économique alors même que le nombre de pauvres augmentait dans notre pays. Nous voulons mettre fin à cela. Voyons cette distinction à présent en Ruyandji Tzoponta Commune de Zé vient d'être distinguée par le projet de service décentralisé conduit par les communes PSDCC comme meilleure communauté ayant atteint les objectifs assignés aux bénéficiaires. C'est à l'occasion d'une visite effectuée dans le village de Zé. C'était un mercredi par les responsables du projet. Rosemont Tchakwe, merci à Dissot pour les détails. Si proche du Cotonou, le bien est profond. Nous sommes ici à Ruyandji Tzoponta, situé à quelque 60 km de la ville phare du Bénin. Ici, grâce au projet de service décentralisé conduit par les communes PSDCC, une portion de 9 km est aménagée dans un contexte où le village est enclavé avec des routes dégradées. Le deuxième volet que finance le PSDCC a permis d'améliorer l'accès à ce village-là autour, disons, de la mobilisation pour les transferts monétaires conditionnels. Donc voilà ce qui nous amène ici, c'est de visiter le village, de visiter l'infrastructure et d'apprécier quelle est la mobilisation que le village fait autour de ces différents investissements dont elle a bénéficié de la part du projet. Un prix est ici pour signifier la distinction de tous ou pas comme la meilleure communauté ayant atteint les objectifs du PSDCC. La satisfaction, parce que lorsque vous investissez dans une localité et vous constatez que vos efforts sont couronnés de succès, ça vous donne une très grande gaieté et ça vous permet d'aller de l'avant. Le PSDCC a sélectionné 125 villages au plan national auquel il octroie deux types d'appuis. Les transferts monétaires inconditionnels estimés à 3 500 francs CFA par ménage pour permettre à certains d'accéder au minimum social commun et les financements de travaux mobilisateurs d'intérêt collectif pour le village estimés à plus de 9 000 francs CFA par ménage impliqué. C'est un projet salvateur dont la prorogation est souhaitée par les bénéficiaires. En ce moment, tout paraît bien pour une prochaine phase du projet si à la fin du projet on continue ce bon niveau de progrès. La présente visite s'inscrit dans le cadre de la 11e mission de supervision de la Banque mondiale aux bénéficiaires du PSDCC. Voyons ce mécontentement. Les travailleurs de l'ONASA continuent de manifester leur mécontentement. C'est à travers un sit-in, un nouveau sit-in tenu au ministère de l'Agriculture. Le compte-rendu est signé Rachida de Biomama. Monique Theron. Ils reviennent à la charge après une première action menée en direction de leur hiérarchie. Cette fois-ci, c'est à l'autorité ministérielle que les agents de l'ONASA adressent leurs revendications. Nous, travailleurs de l'ONASA toutes catégories confondues, exigeons la satisfaction totale des revendications ci-après, la levée des mesures visant la suppression prochaine de l'ONASA, la réalisation préalable d'une étude d'impact de la mission de l'ONASA et dont les résultats devront être rendus publics avant toute tentative de réforme, le déblocage immédiat des activités suspendues à travers la mise à disposition de l'Office des moyens adéquats. L'implication du personnel dans la mise en oeuvre d'une quelconque réforme touchant l'ONASA. Pour Paul et Séiko, venus soutenir le mouvement, il faut à tout prix sauvegarder les emplois des travailleurs. Nous disons les pères de famille, ceux qui ont sacrifié leur vie pour développer ce pays, pour faire en sorte que nous ayons des aliments sains. C'est injuste et inhumain de les mettre à la porte. Nous avons notre mot à dire par rapport à votre réforme. En l'absence du ministre en charge de l'agriculture, c'est la directrice du cabinet qui reçoit la motion de protestation. Nous allons faire de notre mieux. Moi, tout ce que vous avez dit, je vais faire remonter ça à l'autorité, qui va aussi remonter ça au gouvernement pour que des réponses qui doivent nous soient apportées à tout ce que vous avez dit. Unité et vigilance, c'est le mot d'ordre de ces agents de l'ONASA tout de suite en Assemblée Générale après le CITIN. Une rencontre sans doute destinée à déterminer la marche à suivre jusqu'à la satisfaction complète des revendications. Eh bien, au cœur de cette Assemblée Générale au ministère de l'Agriculture, la question des réformes entreprises par le ministère de l'Agriculture. Écoutons à ce propos le secrétaire général du CITRAD qui réclame les États généraux du secteur de l'agriculture. Il est au micro de Rachida de Biomama. Cet AG vient à Pouénormé et ce n'est que le début d'une concertation au niveau des travailleurs. Parce qu'actuellement, le MAEP a d'énormes difficultés. Difficultés nées à travers les réformes. Et quand on fait une analyse objective, le ministère de l'Agriculture a été toujours victime des réformes. À un certain moment, au niveau du CITRAD, on s'était dit qu'il va falloir définir une orientation par une loi qui soit votée à l'Assemblée pour le secteur agricole. On pensait que le gouvernement en place allait nous concerter, allait concerter le travail en général pour sortir cette loi afin qu'on ne soit plus victime. À notre grande surprise, on remarque que c'est une association de retraités considérés comme des experts qui se réunissent, qui élaborent les réformes et qui viennent juste informer les travailleurs. Mais si le personnel était concerté, on pouvait comprendre au moins ce qui est en train d'être fait. Les travailleurs s'attendent à des états généraux du secteur agricole pour pouvoir savoir, de connaissance avec le programme d'action du gouvernement, quelle loi d'orientation adopter pour qu'on ne soit plus victime au niveau du ministère des Réformes. On ne quitte pas le domaine agricole. Le gouvernement vient de donner un coup de pouce aux écoles techniques et professionnelles. Des machines agricoles leur ont été offertes. elles leur permettront d'être beaucoup plus productives. Héloïse Winato et Corinne Diogo pour le point. Le Bénin, définitivement engagé sur le chemin de la mécanisation agricole. Ses tracteurs et leurs accessoires, 15 au total, sont offerts à 11 écoles et lycées agricoles et à l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB. Pour les écoles de formation, il faut qu'ils s'adaptent. Ça va les aider à faire des transports de matériel, de produits, puis ceux, ils font des cultures. Nous ne pouvons pas recevoir un don de nos partenaires, de nos amis chinois et le laisser poireauter. C'est donc la contribution de la Chine à la productivité nationale. Les bénéficiaires voient déjà leurs tâches allégées. On était déjà dans le besoin. On pense qu'avec les matériels qu'on vient de recevoir aujourd'hui, la formation serait beaucoup plus de qualité. En formation technique et professionnelle, la théorie et la pratique sont indissociables. Reste maintenant l'entretien périodique de ces machines. Le gouvernement fait toujours un effort pour améliorer la capacité d'intervention de ces écoles dans le cadre de la formation et avoir des élèves en sortant des élèves de qualité, des spécialistes. Maintenant, ceux-là qui sortent, s'ils sont mal formés, c'est clair qu'ils vont mal utiliser les machines. Et forcément, il y a les pannes qui sont provoquées par ces utilisateurs. Ça ne ressort pas de la qualité de la machine. Donc voilà, l'accent doit être mis dans la pratique pour que vraiment on puisse aider les paysans à mieux exploiter les équipements qu'ils achètent chez nous. Le gouvernement béninois a décidé de céder à prix réduit aux producteurs désireux quelques machines agricoles sur les 100 offertes par la Chine. Eh bien, les machines agricoles offertes par le gouvernement pour permettre aux écoles de renforcer leur productivité, mettre fin à l'occupation des domaines publics. C'est l'objectif d'une opération de marquage des boutiques et infrastructures érigées dans ces espaces. Le ministre du cadre de vie, le préfet du littoral et la mairie de Cotonou ont effectué une descente dans certaines artères de Cotonou. Aujourd'hui, Blaise Adanko nous en dit davantage. Ce bâtiment marqué à la peinture doit disparaître avant le 31 décembre prochain. Il en est de même pour toutes les infrastructures et boutiques érigées sur les trottoirs et les domaines publics. Gouvernement et autorités locales de Cotonou enclenchent ainsi la dernière phase d'une opération de salubrité et de sécurité démarrée depuis le 15 juin dernier. Le gouvernement a donné un ultimatum jusqu'au 31 décembre à tout occupant de domaine public artificiel et naturel. Tu es descendu sur le terrain avec le préfet pour sensibiliser directement les occupants de certains espaces pour leur dire que cette fois-ci l'échéance de 31 décembre doit être respectée. Je pense que cette fois-ci on leur a donné suffisamment de temps et ce que nous faisons aujourd'hui c'est pour les prévenir davantage qu'il faille que par eux-mêmes qui puissent enlever les infrastructures qui sont illégalement installées dans le domaine public artificiel. L'opération est diversement appréciée. Moi j'ai beaucoup voyagé dans les grandes villes tu ne trouveras pas ça. Il n'y a que Cotonou parce que nous nous sommes têtus à Cotonou ne répondons pas à ce que nos autorités nous demandent à ce Cotonou. Cotonou doit retrouver de nouvelles couleurs à partir du 1er janvier 2017. Pour cela la phase de déguépissement s'annonce sans complaisance. Il faut comprendre qu'aujourd'hui le choix est très clair travailler dans le temps avoir des résultats durables pour que dans cinq ans nous puissions apprécier pour voir le chemin qui a été parcouru. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement la force restera à la loi il n'y a pas de demi-mesure nous allons faire en sorte que toutes les composantes les forces de l'ordre tous ceux qui accompagnent de tel mouvement soient impliqués et ce qui a été déjà fait donc Cotonou va avoir un nouveau visage les souhaits en suivre. La capitale économique n'est pas la seule ville retenue pour l'opération. Abo-Mekalavi, Parakou et Ouida sont aussi concernés. Les occupants des domaines publics sont invités à se conformer aux règles avant la date butoirs. Autre actualité, les auxiliaires en douane des pays membres de la CEDAO sont à Cotonou. Ils organisent un séminaire pour affiner le système d'opération dans le domaine du transir inter-État et conformer les tests aux réalités économiques des pays membres de la Fédération des associations des commissionnaires agréés en douane. et Cécile Wondé pour le point. Actualiser le système d'action et adapter les tests des commissions aux réformes économiques et sociales. C'est ce qui réunit ces États membres de la Fédération des associations des commissions agréées en douane de l'espace CEDAO. Avec les nouveaux programmes dans le domaine économique et social, nous avons trouvé qu'il est important que nous puissions nous retrouver pour harmoniser les points de vue. Et vous avez la présence d'un certain nombre de pays aujourd'hui et nous sommes en train de nous pencher sur les résolutions pour pouvoir nous redonner une nouvelle feuille de route. Le Bénin abrite le siège de la Fédération des associations des commissions en douane depuis sa création en 2003. Cette initiative ne sera pas sans avantage. Vous savez que nous avons également un port qui dessert bon nombre de pays de la sous-région si le transit routier inter-État marche, ça veut dire que le corridor est fiable et si le corridor est fiable, c'est l'avantage que le port de Cotonou peut en tirer. Vous n'oubliez pas que nous sommes à l'ère de la relance économique et il est important que nous puissions jouer notre partition pour que le port de Cotonou connaisse une fréquentation assez importante. Un comité sous-régional sera mis en place au terme de cette rencontre. Sa mission, organiser une assemblée générale dans les meilleurs délais. On parle sécurité routière, toujours l'organisation non-gouvernementale. Attention, sécurité pour tous et l'Institut pour la formation sociale, économique et civique, un faux fait appel les confessions religieuses. À la rescousse, il démarre aujourd'hui un séminaire de formation et de sensibilisation des responsables des confessions religieuses sur leur implication dans le domaine de la sécurité routière. Clothère Aweko, Edmond Mbonga. Le comportement humain occupe pour plus de 80% des causes d'accidents sur la route, loin devant l'état des enjeux des routes et eu égard au poids des religions dans le comportement de l'homme. On appréhende l'attelage, confession religieuse et zéro accidents sur la route à la faveur de cette rencontre de formation et de sensibilisation sur la sécurité routière, fruit du partenariat entre l'organisation gouvernementale l'attention sécurité pour tous et l'institut pour la formation sociale, économique et civique, InfoSec. Chaque jour est une vie, mais pour que cette réalité universellement reconnue soit une vérité, chacun y doit travailler au quotidien. Vous allez nous servir de relais dans vos milieux respectifs et partagés avec vos fidèles. Ce n'est qu'à partir de ce que chacun doit se déguire. Premièrement, je ne serai pas auteur d'un cadre d'assistants de la route. Deuxièmement, je ne ferai pas partie des assistants de la route. La contribution de la société civile et autres acteurs à la sécurité routière peut être immense. Ce séminaire a pour objectif fondamental de permettre à vous, participants, de réfléchir sur la possibilité de sensibiliser vos fidèles. Il faut être vivant pour... Plus de 800 morts sur une route chaque année, soit deux tués par jour contre 14 blessés. Des palaises en comptes sont à actionner régulièrement pour le respect du cours de la route, le port obligatoire du casque pour les motocyclistes, le port obligatoire de la sécurité au volant, la limitation des vitesses en agglomération et le non-usage des portables en conduisant. On parle de cette passation de charge à la tête de la direction centrale du génie des armées. Le colonel Loco prend les rênes de la structure. Jean-Claude James nous en parle. Après cinq années passées à la tête du génie des armées, le colonel Bonaventure Vigan-Médi passe le témoin à Célestin Loco avec le sentiment du devoir accompli. Je peux dire que j'ai bénéficié d'un appui formidable d'une équipe tout à fait formidable et je sais aussi que durant ces cinq ans nous avons aussi essayé de faire ce qu'on pouvait faire. Tout ce que je demanderais aux personnels c'est de porter la même assise de faire le même effort dans les actions de tâches avec nos associations. Je dirais tous vraiment bon bon Vigan-Médi Loco et à vous tous observer toujours la même détermination et la même obligation au travail. A l'heure du bilan les mérites et le leadership du directeur sortant du génie militaire ont été reconnus et salués. Je commencerai par remercier le colonel Vigan directeur sortant pour avoir compris que mortels que nous sommes nous devons faire des oeuvres qui nous survivent et on devrait lui en être reconnaissant. je félicite le directeur en train et lui souhaite beaucoup de réussite. Le directeur en train n'est pas un intrui dans la maison il se dit conscient de la portée de sa mission et des défis qui l'attendent. Il s'agira pour le génie de continuer à tenir sa place tant aux côtés des unités et des autres armes tant au sein des forces armées en général que aux côtés des autres structures de l'état acteurs dans le domaine des bâtiments et des travaux au plan national. Le colonel Célestin Locaux veut pouvoir compter sur la franche collaboration de tout le personnel pour maintenir haut le flambeau du génie des armées. Un tour dans les tribunes des différents stades du Bénin et du Monde où les écureuils sont souvent supportés par deux associations de supporters l'UNB et la FEBAS ce 9 novembre le ministre des Sports a réussi à fusionner l'union nationale des associations de supporters et la fédération béninoise des associations de supporters en conseil national des supporters Voici le reportage de Wenceslas Savoyement et Hugues Zouzonon Cette poignée de main entre Idrissou Akitoye de l'UNAS et Léopold Wankou de la FEBAS et la scienture du protocole d'accord symbolise la fusion en une seule association des supporters des écureuils Hésite UNAS et FEBAS place désormais au conseil national des supporters Aujourd'hui un grand jour pour le monde des supporters et au nom des supporters je dirais au ministre qu'il ne sera pas déçu Désormais nous allons regarder de la même direction pour que vive le sport au Bédin Je l'avoue ça n'a pas été facile Monsieur le ministre sans vous mentir en notre sein il reste encore des détails c'est un détail à régler des détails à régler mais une étape a été franchie semble affirmer le ministre des sports et le président du comité national olympique et sportif béninois Je voudrais vous dire que vous n'avez rien à craindre bien au contraire l'âge que vous venez de poser renforce chacune des associations de base et même ceux que je m'amuse à appeler les non-alignés Nous avons besoin de souder les cassures Nous avons également besoin de penser les plaies au niveau de la structure fêtière du football national Si déjà nous commençons à cette étape des supporters je pense que c'est de très bon augure Les supporters viennent peut-être de montrer aux dirigeants du foot béninois la voie à suivre Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine sans commentaire et un film de la série Les écrans du FAPA et deux feuilletons Les choix de l'amour et Windec Prenez le rendez-vous du journal du soir aux environs de 23h avec Jérôme Humbor L'actualité c'est également sur le site de l'ORTB www.ortb.bj Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur l'ORTB l'ORTB passe sans vous Sous-titrage Société Radio-Canada